bonjour à tous bienvenue à la renaissance dans mon restaurant aujourd'hui je vais vous présenter une recette autour de la langoustine et des algues donc on va travailler les algues brunes algues blondes et là celle ci la fleur de mioc qu'on a réhydraté dans l'eau comme ça et on se retrouve avec une algue qu'on va pouvoir manger soit soit sauté soit en salade soit en tartare et puis cette algue rouge aussi qui est vraiment très intéressant donc je vais procéder à la cuisson de mes langoustines je vais ajouter dessus un peu de poudre d'algues juste sur le la langoustine comme ça arrosé avec l'huile de sésame et ma croûte de sarrasin que j'aurais mis dessus ensuite je vais cuire sous le grill du four je vais glacer mes petits artichauts dans un jus de fumée de langoustine j'ai donc ce fameux bouillon de langoustine à laquelle je vais ajouter dedans un petit peu de sauce soja un petit peu d'extrait de gingembre mais très peu et quelques lamelles de gingembre pour justement apporter une belle puissance aromatique à ce plat donc mes petits artichauts ont bien glacé voilà mes petits artichauts mes petits triangles d'artichauts sont glacés donc j'ai réalisé mon tartare comme je l'expliquais j'ai concassé les deux sortes d'algues les rouges et les brunes j'ai ajouté un peu d'échalotes ciselées dedans de la tomate confite juste concassé des olives taguiache pour un peu de goût des olives pitchouline et j'ai mélangé tout ça arrosé avec mon huile de de sésame là je vais arrêter mais angoustine qui m'appelle derrière voilà un petit peu les belles cuissons de langoustine très important vous avez vu que j'ai gardé dans ma langoustine la coque de ce côté là je les ai fondu par le dessus pour garder que la chair voilà donc mes petites ravioles à côté que j'arrose dans une crème de bisque donc c'est une crème des têtes comme on l'appelle ici donc c'est fumé dans l'angoustine légèrement crémé avec gingembre citronnelle et on fait réduire tout ça tout ça tranquillement donc je vais dresser au milieu de mon assiette mon tartare d'algues donc là on est dans la fraîcheur on va poser nos langoustines sur notre tartare donc on pose dessus l'artichaut quelques petits points condiments citron donc mes petites galettes de sarrasin qu'on a coupé en porte pièces et qu'on a cuit au four à 100 degrés pendant à peu près 45 minutes là on apporte encore une fois un peu de craquant donc on sort du jardin on a nos petites fleurs de bourrache pareil qui apporte cette sucrosité assez intéressante à côté donc je vous expliquais qu'on avait fait une petite thermidor cette fameuse tête de langoustine qu'on va légèrement brûler comme ça pour lui apporter un petit côté petit côté fumé le bouillon comme je vous expliquais le petit bouillon des têtes le fumé qu'on a réalisé avec elle on a ajouté des algues dedans on a ajouté du gingembre du soja ma petite ravioles des langoustines qu'on repose et sur le côté la sauce végétale à base d'estragon et au moment on dressera notre petit bouillon devant le convive évidemment dernier moment devant nos convives on met un peu d'algues comme ça je suis très heureux de vous à représenter cette recette autour de la langoustine et surtout les algues les algues de corée qui nous ont apporté cette facilité de travail aussi cette grande qualité de produits qui sont très faciles à réhydrater donc voilà je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir cette recette je vous souhaite un bon appétit je vous souhaite un bon appétit